Chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, c'est au moyen de cette capsule vidéo que je choisis de m'adresser à vous aujourd'hui en cette semaine de pré-rentrée du semestre de printemps 2021, le contexte sanitaire, ne permettant pas de le faire de vive voix à l'occasion d'amphithéâtres de rentrée notamment. Je souhaiterais tout d'abord vous dire le plaisir qui est le mien de nous retrouver toutes et tous en ce mois de février après la période d'intersemestre pour la seconde séquence de l'année universitaire 2020-2021. Je souhaiterais ensuite souhaiter la bienvenue à l'ensemble de celles et ceux d'entre vous, étudiantes et étudiants, mais également personnels, intégrant à cette occasion pour la première fois la communauté de l'établissement. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Je souhaiterais également souhaiter un excellent retour au sein de l'établissement à celles et ceux qui étaient le semestre dernier, soit en stage au sein d'une entreprise en France ou à l'étranger, soit en semestre d'études au sein d'une université partenaire. Comme le furent les semestres de printemps et d'automne 2020, celui de printemps 2021 qui débute sera encore un semestre singulier, et ce en raison de la situation sanitaire dans notre pays. Je souhaiterais ici en esquisser l'entour. Il ne sera possible encore, bien malheureusement, d'assurer l'intégralité des enseignements en présence. Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France, et donc à l'UTBM1, une jauge d'activité pédagogique en présence de 20% sera de mise jusqu'à la fin de l'année universitaire, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juin prochain nous concernant, sauf événement exceptionnel de bien entendu. Si cette situation ne saurait être pleinement satisfaisante, et nous nous accordons toutes et tous à ce sujet, elle rythmera ce semestre, et les équipes pédagogiques de nos différentes formations ont identifié les activités qui seront assurées en présence. Retenons que ces dispositions permettront plus d'activités en présence au regard de la situation que nous avons connue lors du deuxième confinement, à compter du mois de novembre dernier, où seuls les travaux pratiques nécessitant des matériels dédiés pouvaient être assurés. Par ailleurs, il sera toujours possible d'être présent au sein de l'établissement pour accéder aux services communs de documentation, nos bibliothèques en d'autres termes, aux services médicaux et au sein des salles dédiées, permettant de bénéficier de l'infrastructure numérique de l'UTBM, connexion informatique, accès à des logiciels dédiés, etc. Cet accès est possible sur la base d'un rendez-vous préalable que vous pouvez poser via les plateformes Moodle pour l'accès à la bibliothèque et aux services numériques et Calcium pour un rendez-vous médical. Concernant nos dispositifs médicaux, je souhaiterais partager avec vous les deux informations suivantes. La première attrait à notre dispositif d'accompagnement psychologique. Il fut renforcé, à compter du mois de septembre dernier, par l'augmentation de 50% des créneaux réservés à l'établissement de consultations assurées par des professionnels de santé. Il l'est plus encore à compter du 3 février dernier, avec une permanence physique d'une psychologue sur le site de Sévenan, accessible sur rendez-vous à tout un chacune et chacun d'entre nous en ayant le besoin. Une information dédiée concernant ce dispositif vous a été diffusée. La seconde concerne le déploiement, à compter du 15 février, d'un dispositif interne de dépistage par test antigémique. Localisé à Sévenan et ouvert trois demi-journées par semaine, il permet de procéder à un test de dépistage Covid pour celles et ceux d'entre nous qui développeraient des symptômes ou se révéleraient cas contact à risque. Là aussi, une information spécifique vous a été adressée. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, nous traversons à titre individuel et à titre collectif une épreuve depuis une année à présent. Elle nous aura demandé à nous adapter, elle nous demande de continuer à le faire. Cela est difficile, cela est usant, cela est fatigant pour nous toutes et tous. Et je veux vous redire, une fois encore ici, mon regard très respectueux pour l'engagement qui est le vôtre. Le semestre à venir sera encore singulier, avec de nombreux enseignements assurés à distance notamment. Tout est fait, et plus encore, pour que la qualité des formations ne soit en rien sacrifiée, pour que nos activités de recherche puissent se poursuivre, pour que nos projets puissent continuer à se déployer. Sachons rester optimistes, non pas d'un optimisme béat, mais d'un optimisme résolu, en ne pensant pas qu'il n'y ait que des problèmes, mais que ceux-ci ont une solution. Sachons continuer à faire communauté, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et à être solidaires les uns envers les autres. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur semestre de printemps 2021 qu'il soit, et je vous dis à très bientôt, notamment pour celles et ceux qui le souhaiteraient, dès le mercredi 17 février, à compter de 10h30, à l'occasion d'une Assemblée Générale dématérialisée. Prenez soin de vous, prenons soin de nous collectivement. Et que vive l'UTBM. Les dispositions sanitaires et organisationnelles en vigueur au sein de l'établissement sont détaillées dans un document dédié, disponible sur le site Intranet, à l'adresse s'affichant actuellement sur l'écran. Je ne détaillerai donc ici que les principales d'entre elles. Les conditions sanitaires actuelles imposent le port d'un masque, à tout moment et en tout lieu au sein de l'établissement. Pour votre première venue dans l'établissement, et donc avant de vous voir remettre ces masques, il vous est demandé de vous en munir d'un, soit lavable, soit jetable. Merci par avance. Pour les personnels, un complément de masque lavable vous sera fourni. Pour l'ensemble des membres de la communauté de l'établissement, les masques jetables sont autorisés. Une hygiène très régulière des mains, plusieurs fois par jour, est une mesure efficace pour limiter la propagation du virus. Ainsi, 100 points de distribution de gel hydroalcoolique sont disponibles dans l'ensemble des locaux de l'établissement, sur nos trois sites. Un kit de rentrée sera remis à chaque élève à son arrivée au sein de l'établissement. Vous y trouverez une souris et un clavier d'ordinateur, une paire de gants, une paire de lunettes de protection, quatre masques lavables, 60 fois chacun. Je rappelle une fois encore ici que le port du masque est obligatoire à tout instant et à tout endroit au sein de l'établissement. Un plan de circulation dans les locaux a été mis en place dans l'objectif de limiter, dans toute la mesure du possible, le brassage de la communauté lors de nos déplacements. Il est matérialisé par des adhésifs au sol et des panneaux d'information. Le plan de circulation repose sur les principes généraux suivants. On circule à droite dans les couloirs. On cède le passage lorsque l'on coupe une allée de circulation. On cède le passage aux personnes qui montent les escaliers. La règle de distanciation physique s'impose également dans les salles d'enseignement. Pour ce faire, vous devrez vous installer en laissant libre une place entre vous et vos voisins. Et l'agencement des salles a été adapté en conséquence. Dans chaque salle de cours, de la solution Virucide est disponible afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de procéder au nettoyage de votre plan de travail à votre arrivée. Dans chaque salle de travaux pratiques, le port des gants et des lunettes de protection est obligatoire pour procéder à toute manipulation de dispositifs expérimentaux. Dans chaque salle informatique, vous devrez connecter votre clavier et souris sur l'unité centrale sur laquelle vous travaillerez. Pensez au respect des gestes barrières. Ils permettent de tous nous protéger.